Bonjour à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc celle qui concerne mes acquisitions, celle que j'ai faite au salon du livre cette année à Paris, celle que j'ai faite après et celle que j'ai eue avant. Bien sûr, il y a aussi les livres que j'ai acquis grâce au swap avec Alison, donc voilà, on va commencer tout de suite. Je commence par le swap que j'ai fait avec Alison parce que c'est là où il y a le plus de livres. Elle m'en a offert un peu plus d'une vingtaine je pense, donc ça a fait un gros boom dans ma pile à lire. Donc voilà, je commence tout de suite. Donc il y a eu le tome 1 de A comme association, de Eric Lhomme et je crois, oui de Eric Lhomme, j'allais dire de Pierre Bottero, mais je crois que c'est un des autres tomes qui est fait avec lui. Donc il était dans ma wishlist et je suis franchement contente de l'avoir eu parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. Donc voilà, j'espère pouvoir vite le commencer. Papa et Maman sont morts. Donc je l'avais mis dans ma pile à lire à cause du titre. Donc c'est beau plaisir qu'Alison qui l'avait lu et depuis j'avais très envie de le découvrir. Donc voilà, maintenant je l'ai. Je continue avec Tout est sous contrôle de You Glory. Pareil, je suis là depuis qu'il était sorti, j'avais très envie de le lire. Ensuite, il y a Les vampires de Manhattan, le tome 1. Si je ne le mets pas au bon endroit, ça ne va pas le faire. Alors le tome 1, on parait, c'est une série que j'ai très envie de découvrir depuis très longtemps et j'espère franchement que je ne serai pas déçue. A priori non, on m'a dit que c'était une très bonne série. Elle m'a aussi offert le tome 2. En grand format, celui-là. Le tome 3. Et le tome 4. Comme ça, je vais pouvoir me faire 4 tomes d'affilée. Et comme ça, si ça me plaît, tant mieux. Je suis déposée par terre, celui-là. Si ça me plaît, tant mieux. Et sinon, ben voilà. Alors, ensuite il y a Radiance, tome 1 de Alison Noël. Donc j'ai vraiment très hâte de commencer parce que je dois d'abord terminer Eternelle. qui est du même auteur. Et là, c'est le côté de la petite sœur d'Ever, Riley. Et j'ai vraiment à décommencer. On m'a dit que cette série-là était bien meilleure que la série Eternelle. Donc j'ai vraiment très hâte de la commencer. Ensuite, il y a le cartette du dragon. Donc ensuite, qui veut tuer Brinney ? Donc j'avais mis dans ma wishlist après que Alison l'ait mis à vendre. Et au final, elle me l'a offert. Franchement, j'étais super contente. Il m'intéresse aussi énormément. Il y a aussi L'été de la deuxième chance qui lui aussi était à vendre, Alison le vendait. Et au final, elle me l'a offert. Donc je suis contente. Ensuite, il y a L'innocence trahie de Gail Wilson. Donc pareil, c'était un livre que son grand-père Alison vendait. Et du coup, comme il m'a adressé, elle me l'a offert. Là, parmi les... Une bonne partie des livres, on a fait une bonne moitié déjà. Je passe aux autres. Qui c'était juste à côté. Alors là, c'est un double tome. En fait, il y a deux histoires en une. C'est des éditions Harlequin. Donc ceux qui n'aiment pas, ne vous moquez pas. J'ai encore jamais lu d'Harlequin. Je verrai bien ce que ça donne avec tout ce que j'ai entre les e-books et les livres qu'on m'a offert. Bon, je me dis après tout, bon, ça ne peut pas être pire que d'autres trucs que j'ai lus en auteurs qui donnaient leurs livres gratuitement sur Amazon. Du style... Je n'ai pas de titre en tête, mais il y a vraiment eu des horreurs. Donc là, c'est Enquête de vérité, suivi d'Une Femme Vulnérable. Donc, aux éditions Black Rose. Enfin, Harlequin Collection Black Rose. Dans la même collection, Présumé Suspect et Un Troublant Dilemme. Après, la couverture, je le trouve plutôt sympa. Celle-là, surtout, contrairement à l'autre, j'aime bien celle-là. Parce que c'est le même genre de couverture que pourraient faire d'autres éditeurs. Alors, ici, je crois que c'est aussi du Harlequin. Donc, L'Ange du passé. De même, je trouve la couverture plutôt sympa. Ça, ça pourrait être... Franchement, on ne me dirait pas de quel éditeur c'est. Je penserais que c'est J'ai lu ou un truc comme ça. Je penserais que c'est du J'ai lu ou J'ai lu pour elle. Et en fait, c'est Harlequin. Je trouve la couverture plutôt sympa. Ensuite, un manga. Alors, j'ai sûrement mal le prononcé. Denzaisha Tetragrammaton Labyrinthe. Donc, j'ai regardé vite fait les dessins. Et les dessins sont franchement très jolis. Donc, pareil, c'est un tome 1. Je vais voir, par contre, si la suite des tomes sont toujours en vente. Je verrai bien. Je demanderai à Florent de Japanim. De la boutique Japanim. Donc, Japanim qui est ma boutique de manga. Ensuite, Les Désastres Aventures des Orphelins Baudelaire, tome 1. Donc, c'est une série que je voulais vraiment avoir. Parce que j'ai lu le tome 1 quand même pas mal d'années. J'avais bien aimé. Et j'avais envie de me refaire la série. Et donc, vu que ça fait bien 5-6 ans que je n'ai pas lu le tome 1. Je voulais m'en faire la relecture. Et maintenant, je l'ai. Grâce à Lissonne. Et il y a aussi, juste après, aux éditions France Loisirs. Je l'avais vu quand je me suis inscrite à France Loisirs il y a 2 ans et demi, 3 ans. Il m'intéressait énormément. Mais comme le lit devait être à 15 ou 16 euros. Du coup, comme je n'ai pris que des collections piment à l'époque. Je ne l'ai pas pris. Maintenant, je suis contente parce que je l'ai. Donc, pareil, la couverture, je la trouve super jolie. Je trouve que France Loisirs peut faire des couvertures vraiment magnifiques. Ensuite, il y a L'heure du pendu. Donc, pareil, c'est un livre que le grand-père Allison vendait. Et elle me l'a offert parce qu'il m'intéressait. Ensuite, Paradise. Donc, elle m'a dit qu'il fallait absolument que je le lise. Ne tentez pas, Allison, je vais le lire. Il faut juste que je ne sache. Donc, 2 BD. Au secours, je ne vois plus rien. Donc, quand elle l'a lu, quand je l'ai vu sur son blog, j'ai dit, punaise, il a l'air sympa. Il avait l'air très marrant. Donc, ensuite, je continue avec mes achats au salon du livre. Donc, là, je suis plutôt fière de mes achats. Si je ne l'étais pas, ça serait un peu bizarre. Donc, je vous présente mes derniers achats. Donc, je vais commencer par ceux qui ont une dédicace. Donc, il y a manuel de survie à l'usage des parents. Donc, c'est une BD de Philippe Ré. Avec une dédicace que j'adore. Que je la mette bien devant. Je trouve très sympa. Il m'a aussi dédicacé mon livre d'or que j'avais amené le dimanche. J'avais oublié de l'amener le samedi, mais je ne l'ai pas oublié le dimanche. Et je trouvais ça, franchement, très très sympa. Donc, voilà. Je suis très contente de cet achat. Ensuite, il y a Le songe d'Adam de Sébastien Péguin. Donc, aux éditions L'homme sans nom. Donc, c'est une maison d'édition que j'ai découverte au salon du livre. Que je connaissais déjà grâce à le livre Rose Morte. Que j'avais offerte à Faustine du blog Le Monde des Spatschoune lors d'un swap. Mais là, on a pu discuter avec Alison avec l'auteur et donc qui représentait la maison d'édition. Il nous a un peu parlé de la maison d'édition, dont son livre. Je ne comptais pas l'acheter à la base. Mais, en partant du stand, je n'arrêtais pas d'y penser. Donc, au final, j'ai craqué. Donc, avec aussi une dédicace que je vous lis. Pour Alicia, merci pour votre curiosité. Je vous souhaite une belle évasion et une belle balade en ces terres de ténèbres. Une belle rencontre au salon du livre, cordialement Sébastien. Très contente. J'aime bien les dédicaces. Franchement, j'adore. J'adore ça. Déjà, ça permet à ce que le livre soit vraiment unique et vraiment que ce soit notre livre. Qu'ensuite, j'ai acheté au stand Sharon Kenna en appel d'anteur. Là, franchement, quand j'ai su que Rose d'Arcy était, je me suis dit, pas le choix. Il faut vraiment que je l'achète. C'est son tout dernier livre qu'elle a écrit avec sa co-auteur Rachel Berthelot. Donc, que j'ai vu de loin. Mais, je n'ai pas eu l'occasion de lui demander une dédicace. Mais, lors d'un prochain salon, je l'amènerai. Je demanderai l'édicace, du coup, de Rachel. J'espère qu'elle accédera. Il n'y a pas de raison. Mais, comme ça, au moins, j'ai hâte de pouvoir leur faire dédicacer vers la deuxième auteure. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un autre achat. Ensuite, pareil, aux éditions Sharon Kenna, des packs d'eau pour l'Afrique d'Ena Fitzbel. Donc, celui-là, je l'attendais assez impatiemment parce que je discute souvent avec l'auteur sur Facebook. Enfin, souvent. J'ai discuté avec l'auteur sur Facebook. Et puis, depuis, quand elle m'avait dit que son prochain livre allait sortir aux alentours du salon, j'avais hâte de pouvoir venir l'acheter. Donc, pareil. Oh, avec une dédicace et je ne vous ai pas lu la précédente. Donc, pour Ena Fitzbel, la dédicace, c'est à Alicia et à sa grande gentillesse. Je lui souhaite une très bonne lecture, Ena Fitzbel. Je viens de me rendre compte, je ne vous ai pas lu la dédicace de Rose. En gros, Rose a une très jolie écriture. Mais, j'avoue, j'ai eu un peu de mal à lire. Bon, à ma décharge, j'ai la vue qui baisse un peu. Donc, c'est peut-être pour ça. Alors, pour Alicia, un grand merci à toi d'avoir souhaité embarquer sur le vol d'Ali et Kyle. J'espère que je ne me trompe pas. Non, c'est ça, c'est Ali et Kyle. J'espère que tu passeras un excellent moment en apesanteur. Merci d'être venue jusqu'à moi. Au plaisir de te revoir par chez nous. Bisous, Rose. Oui, par chez nous parce que je n'habite pas loin de chez elle. La fille qui est trop contente de ça. C'est une raison, moi. Ensuite, j'ai acheté aussi la nouvelle édition de Zephyr. Donc, franchement, je trouve que j'aimais beaucoup. J'ai la première édition ici, derrière moi. Donc, la... Oh mince ! La première édition et la... Oh mince, je l'ai bien en vert. Et la seconde. Première. Deuxième. Je les trouve toutes les deux magnifiques. Mais j'avoue, j'ai un petit coup de cœur pour celle-là parce que je la trouve vraiment sublime. Donc, avec la dédicace de Nathalie Chapouille. Pour Alicia, j'espère que cette version te plaira encore plus que la première. Gros bisous de Nathalie. Et Nathalie, il n'y a pas de raison que je n'aime pas. J'adore Zephyr. Je l'ai lu quatre fois déjà en un an. Donc, c'est pour dire. Ensuite, ma découverte du salon. Donc, une très belle découverte. C'est Les Larmes Rouges de Georgia Caldera. Donc, j'ai rencontré l'auteur. J'ai eu un peu peur. Dans le sens où quand l'auteur est arrivé, j'ai eu peur de ne pas l'apprécier. Ce qui était une grosse erreur parce qu'elle est, franchement, elle est super gentille. Elle est très agréable. Elle met tout de suite très à l'aise les gens. Donc, mon petit coup de cœur, mon petit coup de cœur découverte du salon. J'ai commencé Les Larmes Rouges et j'adore. Quand j'ai commencé la lecture, je me suis dit, mais pourquoi je ne l'ai pas commencé avant ? Voilà, maintenant je l'ai commencé. Enfin, surtout, pourquoi je ne l'ai pas eu avant ? Pourquoi je ne la connaissais pas ? C'est horrible. Donc, pareil avec une dédicace. Donc, pour Alicia, à qui je souhaite un délicieux et cinglant périple en larmes rouges. Une bise et bonne lecture, amitié Georgien. Je suis franchement super contente de cette tâche-là. Pour ceux qui veulent voir de plus près, la couverture est magnifique. Sinon, pour la petite anecdote, pour l'angé Caldera, j'avais un métal avec Alisson. Elle avait du coup très envie de l'acheter. Elle avait pris ou assez dédicacé pour une de ses amis, je ne l'ai plus trop. Et du coup, après, je pensais que j'avais vu la question de le quartier, ça m'a donné envie. Elle me l'a fait dire, ça m'a donné envie. Elle, elle avait essayé de l'acheter. Puis on a su qu'il y avait des gars. Du coup, moi, j'ai gardé la place pendant ma file d'attente, parce qu'il n'y avait pas grand monde au moment où on est arrivés, en attendant que l'auteur arrive. Et elle, elle a acheté son livre. Et quand elle est revenue, j'ai relu la quatrième de couverture et je me suis dit, il me le faut. Du coup, j'ai passé les choix, elle allait me le prendre. Pendant ce moment, je continue à garder la place. Et du coup, au final, quand l'auteur est arrivé, on était tout devant, il y avait trois personnes devant nous. Du coup, franchement, ça a été une aubaine. Franchement, je pense qu'on serait arrivés dix minutes plus tard, c'était même pas la peine, parce qu'il y avait énormément de monde. Et sinon, je pense aussi que c'est une aubaine dans le sens où, au moment où on a acheté les listes, on ne pensait pas forcément aller à la dédicace. Mais surtout, on avait envie de, comment dire, de... C'était juste pour vraiment, pour acheter le livre, il nous avait envie. Et quand on a vu que l'auteur était aussi un dédicace d'astardard, on s'est dit, pourquoi pas, il n'y a pas grand monde, d'ailleurs. Voilà, c'est la petite anecdote du salon. J'en aurais deux, trois autres à dire, notamment si vous avez lu mon statut sur le salon du livre. Vous saurez qui j'ai rencontré dans les auteurs, je serai un petit cas d'oeil à qui lire à verra. Pour ceux qui connaissent les livres, la plantation de la presse éproque, je l'en ai rencontré, je suis la chance d'avoir rencontré, je suis trop heureuse. Elle est exactement telle que je l'imaginais, c'est dingue. Elle est très gentille, elle est, franchement, quand j'ai lu son article et quand j'ai vu qu'elle avait été intimidée, j'étais, ouais, elle était intimidée, elle était comme moi. Et puis voilà, ça m'a fait super plaisir. Après, du coup, quand j'ai parti, je me suis dit, c'est que tu te rencontres. Donc voilà, ça faisait un peu pouf sur les pores, mais je m'en suis, je suis comme ça. Voilà, je continue ma liste d'achat avec Les Aventures d'Aïe être Noir. Donc aux éditions, si j'ai lu. L'auteur Cecilia Correra, donc je vous verrai un peu plus tard. J'ai acheté un autre de ses livres, après le salon. En fait, j'ai acheté un autre de ses livres pour une amie qui m'avait demandé si je pouvais le lui prendre, parce qu'elle, elle n'y allait pas, et de le faire dédicacer. Malheureusement, j'ai loupé la séance de dédicace, parce que je crois que j'étais dans une autre file à ce moment-là, je savais pas trop vers quelle heure elle était. Et je faisais des sauts, il y avait une des libraires du stand qui m'a dit, oui, elle sera là tout à l'heure, vous en faites pas. Et au final, je faisais des valeurs-tours entre une file où j'étais et celle-ci, où il n'y avait personne. Et au final, arrivé un moment où je pouvais plus quitter la file où j'étais, parce que sinon, je n'ai plus rien demandé par les gens si ce n'était pas possible. Et du coup, je l'ai complètement appelé en sortant, j'ai voulu y aller directement, mais c'était déjà fini. Malheureusement, du coup, comme je l'ai dit à mon amie, donc c'est Cynthia, je lui ai dit, je lui ai dit que je m'en voulais tellement pas avancer cette carte, que je lui ai dit, je peux me lui offrir. De toute façon, c'était déjà l'idée que je m'avais, elle voulait être même remboursée de lui, puis j'étais déjà partie au salon avec l'idée de me lui offrir. Surtout que ça n'a pas eu d'impact, ça n'a eu aucun impact, je pense que je ne l'aurais pas acheté sur le livre, je me serais juste trouvée avec cet argent-là en plus de ce qui me restait dans ma poche. Donc au final, ça n'a pas eu d'impact. Donc c'est pour ça, je suis complètement contente de le lui avoir offert, parce que comme ça, moi, ça lui a fait plaisir, elle qui n'a pas pu y aller, j'espère que du coup, ça ne sera pas déçu de ne pas y être allé. Donc voilà. Ça fait un moment où je parlais que je voulais l'acheter, celui-là. Et à la base, je crois qu'ils sont édités chez Rebelle, la première édition, et je voulais l'acheter au stand de Rebelle, et au final, comme il n'est pas trop cher en livre de poche, je me suis dit, je vais d'abord lire en livre de poche, parce que je me suis dit, admettons que je n'aime pas, ça serait quand même dommage de l'avoir payé cher alors qu'il est en livre de poche. Donc voilà. Ensuite, c'est une édition, enfin, une édition, un éditeur que je ne connaissais pas, que j'ai du coup connu le dimanche. Donc la dame qui nous a présenté la maison d'ici, elle était franchement très gentille. Elle n'a pas essayé de nous agripper pour à tout prix vendre quelque chose. Ça, j'ai trouvé ça génial, parce que j'ai remarqué certains stands, c'était un peu limite, quoi. Je veux dire, aller au salon du livre avec limite dont t'accroches, avec du achetez-moi, achetez-moi, achetez mon livre, c'est un peu lourd. Et donc là, en fait, elle ne nous a pas du tout vendu les livres, elle nous a plutôt présenté la maison d'édition. Elle nous a laissé regarder, prendre le temps de regarder, elle ne nous a pas accosté tout de suite. Elle nous a laissé regarder les livres qu'il y avait sur le stand, que, bon, il y avait énormément de livres que je voulais acheter, c'est-à-dire tous les exemplaires qu'il y avait de présentés. Les livres en deux-mêmes, franchement, sont magnifiques. Vous allez voir la couverture que j'ai là, elle est plutôt sobre, je dirais, mais en même temps, elle est très classe. Je vous le présente parce que je ne peux pas l'empêcher. C'est Call Me Baby. Alors, que je ne me trompe pas, c'est de Emma M. Green. Et c'est aux éditions Addictive. Donc, c'est une maison d'édition que je viens juste de connaître, du coup. Et à la base, il y avait une offre, c'était pour deux livres achetés. Il y avait un livre offert ou un truc comme ça. Et puis, je m'étais dit, je préfère en acheter qu'un. Quitte à pas avoir l'offre, je préférais en acheter qu'un seul. Et pouvoir être tranquille après, me dire qu'aucun roux, si ce n'était pas mon genre, voilà. Mais au final, ils m'ont donné le catalogue aussi des sorties. Et puis, tous les livres m'intéressent. Donc, du coup, je pense que je vais acheter chez eux. Donc, franchement, c'est une... La dame, comme je vous le disais, elle était très simple. Qu'elle ne nous a pas accosté tout de suite. Quand elle a vu qu'on hésitait à regarder les livres, là, elle nous a parlé, elle nous a demandé ce qu'on aimait lire en général. Moi, je lis de tout. Donc, que ce soit avec des vampires, des bad boys, des multimillionnaires, n'importe... Les personnages, franchement, j'aime tout. Du coup, elle ne savait pas trop quoi me conseiller. Et il y avait un jeu concours qu'ils faisaient. Et elle nous a proposé d'y participer, ce que j'ai fait. Et pareil, je ne savais pas du tout quoi regarder, quoi choisir. Parce qu'on pouvait choisir le livre qu'on voulait gagner. Et parmi toute la multitude de livres qu'ils proposaient, j'étais assez embêtée. Du coup, elle m'en a conseillé plusieurs. Elle m'a posé des questions. Et puis par là, elle m'a conseillé un livre, du coup, que j'ai mis. Je n'ai pas gagné, mais ce n'est pas grave du tout. Je ne vais pas en faire une crise, ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas gagné, tant pis, j'achèterai, quoi. Pas tout de suite parce que je ne peux pas, mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, parce que ce n'est pas le thème de cette vidéo. Et ensuite, donc ça, c'est mon tout premier rachat du salon. Je termine par mon tout premier rachat. J'ai commencé par le dernier et je termine par le premier. C'est The Book of Evie. Donc, il y a énormément de livres, énormément de personnes, énormément de blogueurs et de blogueuses qui l'ont lu, qui l'ont adoré. Et du coup, quand je suis arrivée au salon, j'étais, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et quand on est arrivée, avec Alison, on voulait trouver le centre des éditions lui-même, qu'on ne trouvait pas. Du coup, on a été rejointe par la blogueuse Lucie du blog La République des Livres. J'espère que je ne me trompe pas. Si je ne me suis trompée de personne, il ne faut pas hésiter à me le dire. Mais je pense que c'est elle. Et du coup, elle nous a amenée jusqu'au centre des éditions lui-même, où du coup, j'ai acheté ce petit bijou. Donc, Alison, elle l'a déjà lu. Elle l'a adoré et depuis, elle m'incite à lire. Donc, je vais avoir l'occasion de le lire, du coup, ça va être super. Ensuite, je passe aux acquisitions un peu avant et après le salon. Là, c'est une acquisition d'après-salon que je vais vous présenter. Donc, j'étais allée sur le centre des éditions Sharon Kenna. Et franchement, comment dire ? En discutant avec Anna Fitzbel, Rose Darcy et tout, je yeux taie un petit peu sur les auteurs à côté. J'y arrive pas en fait, j'espère qu'il ne faut pas le prendre mal des auteurs, mais j'ai du mal à me concentrer sur une personne. Quand je discute avec une personne, je regarde toujours tout ce qui se passe autour. C'est une habitude que j'ai prise, je ne sais pas pourquoi. Souvent, je vais que les gens pensent que je ne les écoute pas, alors que si, je les écoute attentivement. Mais je ne peux pas m'empêcher de regarder à côté. Et c'est une auteure qui était à côté de Rose. Et c'est un peu Rose qui me l'a présentée, vu qu'elle habitait elle aussi pas loin de chez moi, apparemment. Du coup, j'ai hésité à l'acheter au salon. Et puis, quand j'ai quitté le salon, j'ai regretté de ne pas l'avoir pris. En plus, j'aurais pu avoir une dédicace, mais pour ça, ce n'est pas pareil, ce n'est pas grave, ce n'est pas la mort. Je profiterai d'un prochain salon pour la rencontrer, pour le faire dédicacer, ce n'est pas si grave que ça. Et du coup, quand je suis revenue du salon, je l'ai commandé sur le site des éditions Charmquena. Il s'agit de L'Arme Sélène, de Emmanuel Lagadec. Donc, un nom bien breton. On sait d'où elle vient l'auteur, là. On ne peut pas se tromper. Donc, une auteur paraît très gentille, que j'aurais aimé. Franchement, je regrette de ne pas avoir parlé plus avec elle et de ne pas lui avoir posé de questions sur son livre. Parce que, du coup, j'aurais pu avoir un dialogue avec une auteur que j'ai loupé l'occasion. Mais ce n'est pas grave, je la rencontrerai lors d'un prochain salon, je pense, où elle sera. Et puis, du coup, je poserai toutes mes questions-là. Et d'ici là, je l'aurai lu et je pourrai lui poser des questions sur son livre. Ensuite, j'ai acheté Les étoiles de Nocide. Donc, c'est un achat France Loisirs qui compte pour ma saison précédente qui vient de s'achever. Donc, pareil, là, c'est Alison de Book Plaisir qui me l'a conseillé. En me disant, oui, il est trop bien, il faut absolument que tu le lises. Du coup, j'ai craqué. J'hésitais entre celui-là et un autre de Sophie Gemain. C'est Pamphlet contre un vampire, si je me souviens bien du titre. Et du coup, comme tout le monde me parle des étoiles de Nocide, en disant que c'est le bouquin à lire, en me disant que c'est la série, qu'il ne faut absolument pas que je la loupe. J'ai attendu un peu que ça se tasse au niveau de la célébrité de ce livre-là. Et du coup, je me suis dit, je vais le tenter. J'avais l'achat France Loisirs à faire avant qu'il m'envoie la sélection du mois. Du coup, je me suis dit, bon, allez, hop, je le prends. J'ai failli acheter un autre dividale. C'est D'un comme un accord et Cher jeune femme à viser. J'ai failli acheter ces deux livres-là. Et puis au final, je me suis dit, bon, je vais attendre un petit peu. J'aimerais bien ce que les étoiles de Nocide donnent. Et pareil, j'ai regretté de ne pas l'avoir acheté au salon parce qu'il y avait une hauteur sur le salon. Et j'aurais pu la rencontrer. Et du coup, bah, tant pis. Alors, ensuite, là, c'est une auteure qui m'a envoyé son livre. Il s'agit de L'adieu à Lila. Depuis le début que je l'ai reçu, je dis L'adieu de Lila. Mais non, c'est L'adieu à Lila. De Colline Waraud. Pareil, si je prononce mal le nom, faut pas hésiter à me le dire. La couverture, je la trouve magnifique. Je la trouve très originale. J'espère que ça va me plaire. Je sais pas encore, comment dire, ce que ça va donner. J'espère que ça va me plaire. De ce que j'ai lu du résumé, c'est le genre de livre que j'aime. Je verrai bien après pendant ma lecture. Et elle me l'a dédicacé. Donc, pour Alicia, en espérant... Pour vous... En espérant que vous... Oh là là ! Eh, il est temps que je m'achète des lunettes, hein. En espérant que vous trouvez quelque chose d'original dans ce voyage... Familial, hein. À La Réunion. Je suppose que c'est ça. Je suppose que c'est familial, mais j'arrive pas à lire. J'ai la vue qui a énormément baissé. Donc, vous devriez me voir quand je lis un livre. Je lis limite coler à mes yeux. C'est d'horreur. À lire au second degré, une bretonne d'adoption. L'auteur est bretonne. Je crois qu'en ce moment, j'ai un coup de cœur pour les auteurs bretons. Allez savoir, hein. Entre Emmanuel Lagatenech... Bah, c'est évident qu'elle est bretonne. Le nom, c'est breton, quoi. Colline Warraud, une autre auteure. Donc, je sais pas si je peux dire qu'ils habitent en Bretagne, parce que sinon, vous allez savoir où ils habitent. Vous allez avoir envie de venir les voir. Mais je le dis quand même, Rose Darcy est bretonne. Et j'ai adoré. J'adore. Elle est adorable. Elle est merveilleuse. C'est mon petit coup de cœur auteur aussi. J'aime tous les auteurs, en fait. C'est mes amours. C'est mes amours. Voilà, je les aime, quoi. Ensuite, donc ça, c'est un achat que j'avais fait il y a un petit moment déjà. Enfin, deux achats que j'avais fait il y a un petit moment déjà. Je les avais vus sur le blog de Sariali. Et ça m'avait donné envie. Donc, il s'agit de La 7ème victime aux éditions Milady. Et de Insoupçon d'indécence. J'aime bien, j'aime beaucoup les couvertures comme ça. Donc ensuite, c'est le livre que je vous disais tout à l'heure. Donc, j'ai acheté à Cynthia. Et du coup, je me le suis acheté pour moi après le salon. Alors, j'ai mal prononcé, j'en suis sûre. Le manuscrit proscrit de Nurjaan. Ou Nurajan. C'est un J, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Pareil, la couverture, je la trouve magnifique. Alors, quand je l'ai imprimée, parce que je voulais avoir la feuille avec bois. Et quand je l'ai imprimée, je croyais que les couleurs étaient ratées. Que c'était mon imprimante qui avait quasiment plus de couleurs. Mais non, je ne me trompais pas sur les couleurs. En fait, sur le papier glacé, enfin sur les couvertures de lit, ça fait mieux qu'imprimée d'imprimante. Donc, pareil, la couverture, je la trouve sublime. Donc, aux éditions de film. Donc, de même, en fait, si j'avais su avant que, si je n'avais pas loupé l'auteur, j'aurais pu me le faire dédicacer aussi. Je l'aurais acheté là-bas, au salon. Mais j'ai loupé l'auteur et tant pis, je l'ai acheté plus tard. Là, c'est une auteur que je vous ai déjà présentée un peu plus tôt dans ma vidéo. Il s'agit de Georgia Calderin avec son roman « Hors de portée ». En fait, quand je suis revenue du salon, je m'étais promis que si je trouvais un livre de Georgia Calderin au magasin quand j'y allais, je l'achetais tout de suite. J'ai trouvé le tome 3 des « Larmes rouges », mais comme c'est le tome 3 et que je n'ai pas le tome 2 et que je n'ai pas fini le tome 1, je me suis dit « Je ne le prends pas ». Là, « Hors de portée », j'ai bien compris, c'est un one-shot. Donc du coup, je l'ai pris, il était plein de poussière. Bref, j'ai l'impression qu'il m'attendait. Il n'attendait que moi. Ensuite, là, vous n'en faites pas, il ne me reste que 2 livres. Donc, c'est un livre que j'ai acheté à une blogueuse qui vendait ses livres. Il s'agit de Trill, le tome 1. Pareil, c'est Alyssa qui me l'a recommandé. Elle a lu le tome 1, elle a adoré. Elle a acheté le tome 2 et 3, je crois. Elle a adoré le tome 1 et du coup, la couverture, je la trouve vraiment... Pareil, toutes les couvertures, je la trouve magnifiée en tant qu'objet livre. C'est une merveille. Vous voyez, c'est franchement... Le tome 2 est pareil, il est sublime. Le tome 3 est magnifique. Bref, que du bonheur. Et enfin, ça, c'est un livre que j'ai gagné... Ah non, je me suis trompée, il en reste encore 2. Il ne m'en restait que 3 et pas 2, en fait. C'est un livre que j'ai gagné à un concours chez Livresse. Donc, pour ceux qui savent que c'est blogueuse Livresse sur Facebook et Livresse sur son blog. Donc, j'ai gagné un concours, un livre des éditions Scrineo. Donc, les éditions Scrineo, c'est une maison d'édition que j'adore. Jusqu'à présent, je n'ai jamais pas aimé un seul de leurs livres. Alors, j'ai toujours adoré leurs livres, en espérant que ça continue comme ça. C'est comme pour l'humaine, jusqu'à... Bon, l'humaine, bon. En même temps, je ne peux pas trop me vanter. Je n'ai pas lu tant de livres que ça non plus. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas été déçue. Du coup, je continue. Je fais confiance. Et les livres ne sont pas trop chers. Donc, franchement, c'est correct. Surtout pour l'épaisseur et les couvertures magnifiques. Donc, il s'agit de La Maîtresse de Guerre. Donc, je m'étais promis aussi, pareil, c'est une congresse que je me suis faite. Avant d'acquérir un concours, je ne participais au concours. Même si c'est un livre qui ne m'intéresse pas, je participais. Et puis, je me suis rendu compte que je me suis retrouvée avec des livres qui ne m'intéressaient pas. Je suis désolée pour les auteurs et les blogueurs auxquels j'ai participé du concours et auxquels j'ai gagné, surtout. Mais c'est vrai que je me suis retrouvée avec des livres qui ne m'intéressaient pas. Et c'est dommage. C'est très dommage, quoi. Parce que... Parce que c'est des livres qui méritent d'être lus. Ceux qui n'ont pas été dédicacés, du coup, soit je les ai ou je vais les donner à des personnes à qui ça intéresse vraiment. Sinon, je vais les mettre moi-même en concours parce que je trouve qu'ils méritent d'être dans une bibliothèque de personnes qui sont vraiment intéressées par ces livres-là. Donc voilà, je préfère faire le vide à ma bibliothèque et donner ou mettre en concours des livres plutôt que de les vendre. Je pourrais très bien les vendre et me faire un peu de saut pour me racheter des livres qui m'adressent. Mais je préfère les offrir à des personnes qui le liront parce qu'ils ont vraiment envie de le lire. Et enfin, c'est un... Le dernier livre, c'est un partenariat avec une auteure. Donc c'est... Alors, son prénom c'est Chantal... Alors, elle a deux noms de famille. C'est Chantal... Et après, je ne sais plus. Et ça se termine par Schmitt. Donc j'ai juste renu le Schmitt parce que ça m'a fait penser aux cuisines. Je sais, c'est un lien un peu bête. Donc voilà le livre. Amour et éternité. Donc je l'ai terminé. Je dois encore faire ma chronique. Pareil, j'ai terminé de lire mon partenariat avec les Maisons d'Artanis. Je dois écrire ma chronique parce que j'ai énormément de retard. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée du retard que j'ai. Mais je ne sais plus me donner de la tête. Pourtant, je n'avais pas tant de partenariats que ça. Mais entre mes lectures personnelles et les partenariats, je crois que je me suis surbookée toute seule. J'ai aussi une petite période où j'avais eu du mal un peu à lire. Mais bon, là, maintenant, c'est passé. J'y arrive mieux. Donc je pense que ça ira bien. Donc voilà. Donc normalement, tous ces livres-là, il y en a énormément. Ils devraient tous être lus d'ici juillet, on va dire. Juillet-août. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer pourquoi ils seront lus. Et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end de Pâques. Un bon début de semaine. Un bon tout. Un bon tout, voilà. Moi, je n'ai pas trop de chocolat quand même. Il faut éviter les crises de foie. Et je vous dis à très vite pour la nouvelle vidéo. Bye bye !